donc l'idée maintenant c'est un petit retour en arrière on revient sur basique modélisation 1.2 et on va le faire évoluer un tout petit peu vers 1.3 où je vais rajouter l'éclairage je ne rentrerai pas dans le détail mathématique de l'éclairage mais on fera ensemble quand même le shader qui va éclairer par le biais de l'algorithme qu'on appelle gouraud le cube et du coup que ce soit le cube ou autre chose après tout sera éclairé de la même manière donc cp-r basique modélisation 1.2 en basique modélisation 1.3 cd basique modélisation 1.3 j'ouvre le make file comme d'habitude je modifie la version pour qu'elle corresponde et je vais m'attaquer directement à l'éclairage alors quand je dis je vais m'attaquer directement à l'éclairage je peux tout vous faire dans le shader sans jamais rien toucher au reste on va commencer par faire ça et ensuite on rajoutera un petit truc au reste pour gérer un tout petit peu la lumière de l'extérieur du shader mais je peux tout mettre dans le shader donc je vais prendre son shader il s'appelait LO.VS et FS je vais commencer par LO.VS et donc avec ce truc là il s'agit de rajouter l'éclairage l'éclairage c'est comment se comporte une face une face, un triangle du coup par rapport à la lumière plus un triangle fait face à la lumière plus il est éclairé par cette dernière donc le principe c'est on prend ce principe simple qu'on appelle la lumière diffuse qui est une hyper simplification du modèle d'éclairage c'est donc l'incidence directe de la lumière sur une face et donc on calcule une sorte d'intensité liée à cette incidence de la lumière sur une face donc on va commencer par un petit schéma pour pour comprendre un peu comment ça fonctionne donc vous avez une face donc le modèle le plus simple de face c'est un triangle quand on traite un triangle en réalité on traite d'abord ses sommets donc on parle d'abord de sommets avant même de parler de triangle donc vertex signifie sommet vertex shader donc c'est le shader de sommet donc avant même de traiter de la face on est déjà dans la notion de sommet et comme on a vu dans le code ici un sommet possède un vecteur normal c'est ce truc là qu'on va exploiter alors naturellement ça semble bizarre qu'un sommet possède un vecteur normal qu'est-ce que c'est qu'un vecteur normal ? un vecteur normal c'est le vecteur qui indique l'orientation de la face donc il est perpendiculaire à la face il sort de la face il est de taille 1 on appelle le vecteur normal de taille 1 ça veut dire sa taille c'est 1 mais ça veut dire que enfin mathématiquement ça se note que sa norme vaut 1 un vecteur normal ça norme vaut 1 il est perpendiculaire à la face donc il est calculé par rapport à la face c'est plutôt logique donc si je prends cette face un peu couchée vous imaginez là disons un triangle un peu un peu couché comme ça donc son vecteur normal il est vers le haut ici donc il est perpendiculaire à la face généralement pour calculer ce vecteur normal on va utiliser une opération mathématique qui s'appelle le produit vectoriel qui va multiplier par le produit vectoriel ces deux vecteurs v0 fois v1 qui sont en fait qui peuvent être calculés en fonction des sommets donc partant de ces trois sommets je peux calculer ce vecteur là partant de ces deux sommets je peux calculer ce vecteur là et partant de ces deux sommets je peux calculer ce vecteur là ensuite faire un produit vectoriel généralement un produit vectoriel se note comme ça et donc le résultat du produit vectoriel qui est une opération mathématique je ne vais pas rentrer dans les détails va produire ce vecteur normal là qui n'a pas sa norme elle ne vaut pas 1 parce qu'on n'a aucune garantie que sa norme c'est à dire ce truc là ne vaut pas 1 aucune garantie plus le triangle qui est là est grand plus son vecteur normal est grand donc un vecteur normal on finit par le rendre normal en le normalisant on normalise un vecteur normal on va noter n' qui est la version normalisée de n si je prends n et je le divise par sa norme bien sûr il faudrait que sa norme soit différente de 0 bon ça c'est pour le côté non c'est pas un vecteur c'est une valeur si et seulement si sa norme est différente de 0 je préfère ça et là cette version est normalisée c'est à dire de taille 1 on peut noter dans ce cas là disons que ça c'est la taille 1 et que donc ça c'est n prime qui est de taille bon bref ce qu'il faut comprendre de votre côté c'est qu'une face elle a une orientation cette orientation est indiquée par le perpendiculaire à la face qu'on appelle le vecteur normal ce vecteur normal est très utile pour savoir que si vous avez une lumière qui vient comme ça que je vais appeler LD comme lumière directionnelle si vous avez une lumière qui vient comme ça elle aussi il faudrait qu'elle soit de taille 1 pour être propre pour être juste et bien plus ces deux là se font face à face et plus l'incidence de la lumière LD sur cette face est grande voilà plus elles se font face à face ça veut dire que si je prenais LD et que je l'inversais un vecteur je peux le repositionner où je veux dans l'espace et que je le repositionnais en moins LD bah plus donc je dirais plus N plus N et moins LD sont alors on appelle ça collinéaire c'est à dire ils vont dans la même direction plus ils sont collinéaires et plus l'incidence de la lumière est grande comment calculer la collinéarité entre deux vecteurs par un autre une autre opération sur les vecteurs qui s'appelle le produit scalaire le produit scalaire calcule le degré de collinéarité entre deux vecteurs et donc ça se note ça se note comme ça un produit scalaire donc c'est N prime là par le schéma produit scalaire c'est comme ça moins LD et le résultat de cette chose là appartient à l'intervalle si les deux vecteurs sont normalisés appartient à l'intervalle moins 1 plus 1 au moins c'est moins 1 ça veut dire ils sont opposés l'un à l'autre au plus c'est plus 1 ça veut dire ils sont complètement collinéaires entre les deux il y a 0 quand est-ce que j'obtiens 0 quand je fais un produit scalaire entre deux vecteurs quand ils sont perpendiculaires si j'ai U ici et V là ils sont perpendiculaires le produit scalaire U U fois V égale 0 c'est un produit scalaire si je devais dessiner avec des vecteurs qui sont de taille 1 c'est-à-dire normé si j'ai U ici si j'ai V là le produit scalaire c'est la projection de l'un sur l'autre c'est cette quantité-là c'est en quelque sorte la projection quand tout ça est de taille 1 on revient au cercle trigonométrique quand tout ça est de taille 1 cette projection on l'appelle cosinus le cosinus entre U et V bon bref ça c'est donc rapidement la théorie enfin la théorie les calculs plutôt et donc on va exploiter ça pour calculer une sorte de pourcentage d'incidence d'une lumière sur une face en fonction de la normale à la face et du vecteur lumière et cette incidence ce pourcentage il peut être négatif donc on va considérer que jusqu'à 0 on va le mettre à 0 donc jusqu'à 0 on va le mettre à 0 et à partir de là il peut aller jusqu'à 1 donc ici de 0 à 0 et puis de 0 à 1 selon les valeurs qui sortent et donc nous ce qui nous intéresse c'est surtout les valeurs qui sont là de 0 à 1 pour avoir une sorte de pourcentage d'éclairage par cette lumière maintenant on va plus loin donc on avait dit la normale à une face c'est ça c'est le truc perpendiculaire à la face mais qu'est-ce que c'est que la normale à un point à un sommet qu'est-ce qui est je prends un sommet comme ça tout seul dans l'espace qu'est-ce qui est perpendiculaire à ce sommet à tout je peux très bien dire que lui il est perpendiculaire que lui aussi mais que lui aussi et que lui aussi enfin tout le monde est perpendiculaire à un sommet ou personne enfin bon ça marche pas en fait ça a l'air débile comme ça mais non ça l'est pas tant que ça je m'explique une face elle n'est jamais toute seule donc bon cette face imaginez-la bon elle est comme ça elle a son vecteur normal et du coup les trois sommets qui sont là ils s'alignent sur lui au fait ils prennent la même valeur que lui jusque là c'est logique le seul truc qui est un peu on va dire qui nous fait un peu tilder c'est pourquoi aller mettre trois fois un truc alors qu'on ne peut le mettre qu'une fois ici je prends je complète mon exemple de modèle 3D de quelque chose par un deuxième triangle qui lui a sa normale comme ça mais du coup ce deuxième triangle il utilise aussi les mêmes points que le premier en tout cas ici donc ces points on va les retrouver deux fois une fois à gauche et une fois à droite et du coup la question c'est ok lui il va affecter sa normale à lui mais s'il affecte sa normale à lui ben il va effacer la normale qui est là c'est un peu logique ou alors on double alors deux choses c'est soit on double mais du coup un sommet il a deux normales c'est bizarre ça veut dire que d'un côté il agit d'une certaine manière face à une lumière donc disons que la lumière est comme ça du coup là c'est bien clair mais par contre par rapport à ce vecteur là là c'est bien sombre et qu'est-ce qui se passe ben on a une face bien claire suivie d'une face bien sombre avec une frontière bien nette ça fait des géométries à face hein donc on appelle le flat rendering alors une géométrie dont le rendu va montrer les faces et ça on n'a pas envie nous on a plus envie d'un smooth en tout cas d'un smooth shading donc une ombre une ombre lisse je tombe sur du crépit bon bref un truc comme ça smooth VS flat ce serait bien d'avoir les deux dans la même voilà smooth VS flat donc smooth flat donc ici dans mon schéma on est plutôt dans du flat ça veut dire j'ai mis sur un sommet j'ai mis une fois une normale comme ça une fois une normale comme ça une fois comme ça une fois comme ça et je vais avoir du flat je veux du smooth si je veux du smooth je vais répertorier pour chaque sommet toutes les normales qui sont affectables à ce sommet et les moyennes donc si je prends cette normale et cette normale et je fais la moyenne elle tombe au milieu si je prends cette normale et cette normale je prends la moyenne et elle tombe au milieu et j'utilise cette normale au sommet lissée et donc là le terme normal au sommet prend tout son sens parce que étant donné que cette lumière est perpendiculaire à cette normale donc ça sera bien bien éclairé ici mais par contre plus je vais tendre vers cette normale qui est un peu amie mais un peu ennemie aussi ça commencera un peu à tirer vers le sombre et donc là ça partira un peu vers ce sombre un peu éclairé pour tirer vers carrément noir et donc entre les deux je vais avoir quelque chose de lissé voilà c'est pour ça qu'on a des normales au sommet qui mathématiquement n'ont aucun sens mais d'un point de vue modélisation 3D ici dans GL ou même dans les modeleurs 3D que vous allez utiliser pour modéliser des objets ça a tout son sens parce que parce qu'on fabrique de la géométrie basée triangle donc la normale qui est là vous considérez qu'elle est bonne et maintenant la question c'est comment l'exploiter donc la normale qui est là sans rentrer dans le détail doit subir la même modélisation que enfin la même non doit subir la modélisation pareil que le point sauf qu'il y a des choses qui sont bien pour les normales et des choses qui sont pas bien pour les normales alors là je vais faire très très vite qu'est-ce qui est pas bien pour un vecteur normal un vecteur il est là le même il est là le même il est là est-ce que pour autant il est translaté c'est-à-dire il est déplacé dans l'espace non on déplace pas un vecteur dans l'espace il doit pas subir une translation sans rentrer dans le détail ne pas translater un vecteur un vecteur normal c'est c'est au moment où je le multiplie par la matrice model view je lui mets en W je lui mets 0 donc je prends le vecteur normal je lui complète sa quatrième composante parce que lui aussi il est 3D donc j'en fais un vecteur 4D mais donc vous voyez normal comme pause je lui rajoute son W sauf que lui je lui mets 0 ça ça va effacer les translations au moment où je vais exploiter la matrice qui est là la raison est que dans les matrices dans les transformations spatiales les translations sont stockées dans cette colonne là et cette colonne là est multipliée par le W ici et donc c'est ce qui fait que la translation est envoyée vers 0 donc si vous mettez 0 dans le W je ne vais pas plus loin dans les explications ça ça concerne donc la modélisation sauf que la oui ça concerne le fait d'effacer la normale maintenant on veut appliquer les rotations à non effacer la translation excusez moi maintenant il s'agit d'appliquer une rotation à un vecteur donc si le monde tourne par exemple on aimerait que le vecteur tourne aussi qui suive la rotation qui a été indiquée ça ça me paraît logique mais par contre le vecteur il y a un truc qu'il n'aime pas c'est qu'on lui change de taille de scale premier problème c'est on peut le changer de taille mais de manière à ce qu'il soit toujours dans la même direction ça c'est pas très grave on le renormalise il reprend sa taille initiale mais par contre ce qui est grave imaginez que ça ce soit une vue de côté sur un objet 3D et que là j'ai un vecteur normal et que cet objet 3D je vais l'étirer vers le haut je vais le stretcher pour l'étirer comme ça d'accord cet objet je vais lui faire un scale vertical et donc j'applique ce même scale à son vecteur normal donc ce vecteur normal je vais l'étirer verticalement et du coup il va ressembler à ça ça va pas du tout parce que ici j'avais quelque chose de perpendiculaire là c'est carrément l'inverse j'aurais dû avoir le vecteur qui se couche à l'inverse au lieu de s'allonger il aurait dû se coucher il aurait dû faire une opération inverse je ne vais pas plus dans le détail il faut inverser la matrice tout en remettant la rotation et on fait ça donc voilà j'ai dit les deux mots on fait ça rapidement par deux opérations matricielles transposées de inverse de la matrice donc en gros vous retenez la leçon pour transformer dans l'espace modèle un vecteur il faut prendre la transposée inverse de la matrice et la multiplier par le vecteur complété de 0 en W ça c'est la règle générale ça vous donne un vecteur 4 dimensions avec un 0 en W attention moi je n'en veux pas de ce W donc je veux juste un vecteur 3 dimensions donc le résultat qui est là éventuellement je le normalise heureusement dans GLSL j'ai une fonction qui fait ça normalise et je finis par récupérer le juste le x, y, z de ce truc là je ne veux pas du W et donc j'ai la norme qui est la norme du du vecteur transformé dans l'espace modélisation pourquoi je fais ça parce que bon oui on peut se poser la question pourquoi je touche au vecteur normal de du modèle le modèle bouge dans l'espace modélisation il tourne tout ça donc forcément ces normales doivent bouger aussi si la lumière est fixe dans la scène par exemple la lumière est fixe dans la scène le cube il tourne il faut que c'est normal le disque il est en train de tourner sinon l'éclairage ne va pas être modifié en fonction du fait qu'il tourne l'éclairage est basé que sur le vecteur normal du coup donc le vecteur normal est juste recalculé dans le bon dans le bon espace bon on va l'appeler juste N et je vais faire rapidement le calcul de où je vais l'écrire comme une constante const vec 3 peut-être pas une constante c'est pas grave je l'écris directement comme ça LD donc je reprends mon schéma tout à l'heure LD pour rappeler je ne sors pas nulle part c'est lui pour le moment je l'imagine LD juste je l'imagine dans ma scène comme par exemple une lumière directionnelle c'est vers où elle va disons que on imagine que la lumière vienne un peu au-dessus et qu'elle aille vers le fond en bas donc quelque chose comme donc elle va au fond en bas 0 ici au fond en bas donc moins 1 ici et au fond moins 1 aussi ça c'est la direction sauf que ce vecteur là n'est pas normalisé il faut le normaliser bon je fais des calculs que j'aurais pu mettre en constante mais c'est pas grave ça c'est la direction de ma lumière et j'ai dit l'éclairage c'est simplement le produit scalaire entre ma normale et l'inverse de la direction de la lumière ça c'est l'intensité d'éclairage juste l'intensité d'éclairage je vais l'appeler intensité de lumière IL si ça vous va ce IL pour le moment je vais l'écrire ici comme un flottant IL égal alors le produit scalaire dont je parlais tout à l'heure c'est la fonction DOT qui le fait entre N et moins LD sur mon tableau c'est ce truc là que je suis en train de faire mais ce truc là j'ai dit il va me sortir des valeurs ici je veux que cette partie qui est là entre 0 et 1 tout ce qui dépasse j'en veux pas et ça c'est une autre fonction GLSL qui s'appelle CLAMP comme en médecine quand on clampe une artère ou une veine c'est à dire qu'on coupe l'arrivée et la sortie on clampe il y a une fonction CLAMP qui coupe entre 0 et 1 voilà IL c'est le clamp du produit scalaire entre N et moins LD et IL c'est l'intensité de lumière sur le sommet qu'on va propager sur toute la face en la mettant en sortie du vertex shader pour aller en entrée du fragment shader et donc là dernier truc c'est out float IL et ici j'enlève le float IL et donc là j'ai le IL qui est l'intensité de lumière c'est égal à ça je termine par récupérer la sortie ici pour la mettre en entrée ici in float IL qui va être automatiquement interpellé donc c'est ce qu'on avait vu au premier trimestre dans le raster donc les valeurs d'intensité de lumière vont être interpellées ma sortie mon cube il est bleu là c'est ça bleu marine je vais juste multiplier la couleur de mon cube par IL par l'intensité de lumière voilà j'ai fini le shader je teste sans avoir touché au finalement sans avoir touché au code dans C j'ai fait que du shader depuis tout à l'heure bon le résultat il n'est pas fameux parce que oui j'ai oublié mes cubes ah c'était pas sur cet exemple que je voulais travailler je voulais travailler sur le 1.1 c'est pas grave je voulais le faire sur le 1.1 pas sur le 1.2 c'est pas grave je vais aller prendre directement le code C du 1.1 main.c c'est celui-là que je voulais vous voyez j'interchange il n'y a aucun problème c'était sur celui-là que je voulais tester ça alors sur ce cube-là alors il est en mode fil de fer il faut que je le mette il faut que j'enlève ce mode fil de fer non c'est pas ici voilà il est en mode fil de fer j'enlève ce mode fil de fer et on va voir si mon cube qui est un peu à la bougeotte est-ce qu'il est éclairé ça a l'air pas mal oui et non il a l'air vide non comme si on voyait dedans pourquoi on voit dedans il y a bien le buffer de profondeur qui est effacé mais le test de profondeur il n'est pas activé donc quand vous vous avez l'impression que l'ordre des faces devant derrière n'est pas respecté c'est un problème de buffer de profondeur et des tests utilisant le buffer de profondeur et donc il faut activer cette option et donc ici vous mettez gl enable gl depth test voilà le cube est éclairé un peu sombre la lumière est peut-être un peu trop verticale on va modifier son incidence pour diminuer sa verticalité quelque chose comme ça elle est un peu plus de face il tourne un peu trop vite à mon bout ici je vais peut-être mettre 4 histoire qu'on apprécie bien le changement d'éclairage en fonction des rotations donc on a on a l'éclairage qui fonctionne le bleu est un peu foncé je vais finir par là donc ici je vais mettre 1.0 pour qu'il soit un peu plus clair voilà et là on a donc une lumière diffuse qui fonctionne mais vous avez vu j'ai juste modifié le shader demain je vous donne un shader qui fait un éclairage encore meilleur que celui-là le seul truc qu'il faut en réalité sur lequel il faudra jouer et qui vous intéresse vous au delà de comprendre tout ce que j'ai fait je vous ai expliqué rapidement cet algo qui est basé sur l'algo enfin ce calcul qui est basé sur l'algo mais au delà de ça ce qui vous intéresse en tout cas pour cette année c'est d'exploiter les shaders que je vous donne ici ce qui est intéressant c'est que vous voulez que le cube soit bleu donc de pouvoir modifier cette couleur et ce qui est aussi intéressant pour vous c'est de pouvoir modifier la lumière directionnelle c'est à dire ça vers où va la lumière et encore ça c'est que de la lumière directionnelle mais on peut faire aussi une lumière dite positionnelle c'est à dire un point de lumière qui lui émane vers toutes les directions et bon ça je vous donnerai plutôt un shader et je vous montrerai du coup juste où il faut modifier la position de la lumière pour l'exploiter qu'est-ce que je voulais dire du coup on va pas avoir le temps de faire la dernière partie il me fallait bon 5-10 minutes pour le faire mais bon je vais pas je viens d'avoir une idée au passage c'est à vous de le faire d'intégrer donc je vais vous mettre ça en ligne à vous d'intégrer ce 1.3 modélisation 1.3 dans la démo éventuellement vous pouvez faire que le son modifie je sais pas modifie l'intensité de la lumière ou quelque chose comme ça voilà donc je vous laisse faire l'intégration de ça dans la suite et on 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 Sous-titrage ST' 501